On est le Yud Dalet, le 14 du mois de Elul et le 5 du mois de septembre. Le Chayim Tovim, Moul Shalom, un chayour dédié pour l'élévation de l'âme de Claudine, Moul Chayim Tovim, Moul Shalom, le Chayim Tovim, Moul Shalom, le Chayim Tovim, Moul Cholé. On citera d'abord ma mère, avec la permission. On va parler un petit peu quand même aujourd'hui, on est le mardi, de la notion de Rosh Hashanah, puisqu'on arrive dans Rosh Hashanah. Il serait bon aussi de se préparer à Rosh Hashanah. Alors comme d'habitude, je n'ai rien préparé, j'arrive, je livrerai vous, et puis ce qu'il y aura, il n'y aura rien, on ne va pas commencer à nous fatiguer. Nous agim, là, soit Atarat Nedarim, Be'erev, Yom, Rosh Hashanah. On a l'habitude de faire Atarat Nedarim devant dix personnes. En général, il y en a qui font Atarat Nedarim la veille de Rosh Hashanah, et Atarat Klalot, qui ne sont pas tout à fait les mêmes, la veille de Yom Akhipourim. Il y en a qui font le contraire. Même si la Nusra, le Moussah, c'est-à-dire que les mots employés, eh bien, se ressemblent, il y a quand même une différence entre Atarat Nedarim et Atarat Klalot, qui sont d'une importance capitale, sachez-le. Des fois, en faisant des comptes, je ne parle pas de moi, je parle de Mekoubali, mais des fois, il y a des gens qui ont un bon mazal. Vraiment, ils ont un bon mazal. Et ça ne le fait pas. Alors, ça ne le fait pas. En général, ce qui bloque le mazal, c'est les fautes de la brit milah. C'est la première chose. Les mensonges, les choses comme ça. Toutes ces pustules malfaisantes que la citra, que les forces du mal aiment tellement, bloquent le mazal. Tu peux avoir un super bon mazal dans la vie. Normalement, tu devrais être carrément reposé, une femme agréable, beaucoup d'argent, ce que tu fais, ça marche en général. Et des fois, c'est nars. D'où est-ce que ça vient en général ? De plusieurs éléments. Ça peut venir de fautes que tu as faites, comme j'insiste beaucoup sur Zerah Levattala, puisque tous les tikounim, des fêtes, comme dit Rabbi Nachman, c'est le tikoun abrite. Le machar dépend du tikoun abrite essentiellement. Donc, protégeons nos yeux pour ne pas tomber dans les fautes de l'abrite. Répétez et re-répétez. Mais pourquoi on re-répète ça ? Parce que ça ne s'arrête pas. Et la deuxième chose, ça peut aussi venir à le pied à Kabbalah, d'une autre âme qui est toi, dans un autre corps, qui lui, il faut, et toi, tu ne faut pas, et vous payez l'un pour l'autre. C'est beaucoup trop fort pour nous, pour comprendre ce degré-là. Mais il y a aussi quelque chose qui nous concerne, qui est un vrai bouche mazal, le tsareno arabe. C'est-à-dire, quand je dis mazal, on n'est pas à la recherche du bonheur. Travailler Hachem dans les meilleures conditions du monde, qu'on se comprenne bien. À Adam, là, à Molioulad, on n'est pas venu pour s'éclater, on est venu pour travailler Hachem. Donc, dans ce travail qui est fait, il y a quelque chose qui, non seulement, est un handicap énorme pour pouvoir servir Hachem, ça veut dire que ça peut être pour nous des retards, comme Hasbushanom, le deuil ou autre. Il y a cette notation à retenir, c'est les nedarim. On en a souvent parlé aussi, celui qui fait des nedarim, ou celui qui se maudit, d'accord ? L'importance, quand on arrive à Rosh Hashanah, c'est de finir avec ça. Donc, on va faire le desktop du mazal, et ça s'appelle les atarat nedarim. Devant dix personnes, ce n'est pas comme devant trois personnes, et ce n'est pas devant un Hachem. Quand une personne fait un nedar, par exemple, de ne plus faire ceci ou cela, et qu'il regrette son nedar, bien entendu, que ce nedar ne vient pas, comment dire, contredire les lois de l'Allah. Il va voir un Hachem, il lui fera un atarat nedarim. Et devant dix personnes, quand tu as dit personnes cachères, qui sont assises et qui te font un atarat nedarim, bien, maître, ça annule tous les voeux. Tous les voeux. C'est l'occasion d'annuler vraiment toutes les choses que tu as dites durant l'année. Donc, quand tu veux démarrer l'année, puisque Rosh Hashanah est le premier jour d'un renouvellement de l'année, il faut te débarrasser de tout ce que tu as dit avant. Donc, il est impératif de faire un atarat nedarim pour les hommes et pour les femmes. Si maintenant les femmes sont occupées à la maison avec les enfants, celui qui est occupé de la mitzvah et quitte de la mitzvah, le mari pourra rendre aussi sa femme, d'une certaine façon, quitte de ce nedarim, parce qu'elle n'a pas pu venir à l'atarat nedarim. C'est celui qui veut démarrer une bonne année. Très souvent, ce qui est Mea Kev, si Yaakov a eu tellement de souffrance chez Laval, il y en a qui expliquent que c'est parce qu'il avait tardé à faire son nedar, il avait promis d'apporter un korban à Bethel, et ça s'est fini avec un drame, puisque sa femme, Rachel, est morte sur la route. Comme le dit l'agmara, tout ce qui fait des nedarim, qui promet des choses et qui ne les fait pas, peut en arriver jusqu'à enterrer sa femme et ses enfants, dit l'agmara, et Yaakov va perdre sa femme sur la route, ce qui est encore Mea Kev auto, pendant sept jours, il va être assis à porter le deuil de sa femme, parce que je vous dis simplement, ces choses-là, Mea Kevim, Maza Mea Kevim, retarde le travail dans la Bouddha Tachem. C'est bien. Donc, très important de faire Atarat nedarim, Atarat klalot, ça dure en général dix minutes, parce que c'est des Nusraot qui sont longues à lire, les Rathachem, en général, les gens se tiennent derrière le Rav de la Sénégogue, et le Rav le dit, à voix haute pour tout le monde, les autres le disent à voix basse, mais s'ils savent tous le lire comme les Israéliens, dans ce cas-là, ils peuvent tous le faire en effet. Le mieux entre nous, c'est qu'un le fasse pour tout le monde, et ce n'est pas des moments où, là, j'insiste pour faire une parenthèse, il faut que je me la ramène, elle me la saute. Les Tsar et Nourav, quand on vient faire une Atarat nedarim, tu as les dix personnes qui sont assises, et puis tu peux trouver des gens, qui parmi ces dix personnes assises, qui ont un rôle de Dayane, de papoter, parce que c'est long, c'est long à lire. Alors, ils sont là, ils écoutent, et puis ils disent, tu viens toi tout à l'heure, tu dois écouter tout ce qui est sorti de leur bouche, ce n'est pas ce terme des mots qui sortent. Pourquoi on dit à Chacham, il prend la parole, parce que lui, quand il lit ce qu'il y a à lire, il comprend ce qu'il va dire. C'est-à-dire, les Asbirs, les Anachim, et le pire, ce sont ceux qui sont debout. Ceux qui sont debout, déjà, quand on fait tous les vendredis, avec trois qui sont assis, moi, je suis en train de lire à voix haute, le vendredi pour tout le monde, je me retourne, et celui-là, il parle avec l'autre, mais vous ne faites pas ta raté d'arion comme ça. Il faut être un peu sérieux. Je ne sais pas, tu es tout le temps sérieux, un peu sérieux, il y a des moments dans la vie où il faut être sérieux. Tu viens me parler devant un flic, où tu as un juge qui te parle, alors que tu es condamné à quelque chose, je te vois mal dire à ton copain, moi, tu viens que moi boire un café, tout à l'heure à 10h, je ne sais pas, il y a des choses, il faudrait peut-être un peu changer notre politique de vie, parce que ce sont des moments cruciaux. Si tu veux qu'au sérieux, que dans le monde d'en on prenne ton annulation au sérieux, il faut que toi aussi, tu sois sérieux. Mais il n'est pas venu pour le direct. L'achem, nous disent, comme ça, nous agim la sorte de train d'en d'arion de Yom Erev Rosh Hashanah, où Yom Kav Tête B'Elul, quelqu'un qui est le Kav Tête B'Elul, donc le 29 du mois d'Elul, et quand il y a des choses, il y a des choses qui sont les choses, comme c'est marqué là-bas, que le K'Hole est le Tzimipib. Où est-ce qu'on apprend que il y a une niande de faire l'Atarat Nedarim ? Tu ne sortiras pas une parole de ta bouche si ce n'est que quand tu le feras. Ça veut dire que quand tu es sûr de faire une chose, alors tu pourras le dire. Eh bien, si vous regardez bien les sophétivotes de ces versets-là, c'est fait, et l'eau, ça finit par Alef, yachel lamed, débarou bab, kechol, lamed. Et là, tu apprends, tout ce que tu sortiras de ta bouche, tu le feras, sauf si tu vaut, Elul. Puisque tu n'as pas réussi à le faire, tu feras l'Atarat Nedarim pour annuler cela. Il est bon, Regardez bien comment il prend les choses au sérieux dans l'Allahal Rav Ovadia. Il dit qu'il est bon que les dix personnes qui soient assises pour faire l'Atarat Nedarim la veille de Rosh Hashanah soient dix personnes qui connaissent parfaitement l'Allahchot. L'Allahchot, ça veut dire qu'ils étudient l'Allahchot. C'est-à-dire, pas ce temps, on prend des gens, il faut vraiment que ce soit des gens qui soient religieux et qui soient pieux pour pouvoir faire l'Atarat Nedarim. Là, la force, je vous dis la vérité, elle est beaucoup plus impressionnante que ce qu'on pense. C'est-à-dire que je vous donne un joker comme ça à ne pas utiliser. Enfin, je l'aurais donné si j'avais eu un café à la base. Mais, tu veux d'avoir le joker après tu... Alors, je vous dis comme ça. Il n'y a que des hachamim qui peuvent faire ce genre de choses. On a un clal, on a une généralité dans l'étude. Quand on est Mekim, Bédine, chez le matin, quand on fait un Bédine en bas, automatiquement, on fait taire le Bédine d'en haut. Pourquoi il est impératif toujours de se juger avant d'être jugé ? Faire une introspection de sa vie. Parce que quand tu es capable d'aller voir quels sont tes défauts, que tu veux les améliorer, automatiquement, ce que je vous dis, ce n'est pas de moi, c'est marqué dans sur blanc, tu fais taire le Bédine d'en haut. Personne n'a le droit de t'accuser dans le ciel. D'où l'importance de Tachanunim. Pourquoi est-ce qu'on fait le Tachanunim ? On vient dire à Hachem, Anachnoum Maudim, on reconnaît qu'on n'a pas été bien, on sait qu'on doit faire tes chouva, et on prend sur nous... Pourquoi ? Parce qu'Anachnoum Maudim, tout ce que nous subissons, on sait parce que c'est à cause de nos fautes. Donc, étant donné que, petit un, tu reconnais tes erreurs, tu t'en excuses, tu ne comptes plus les refaire, et que tu acceptes volontiers une sentence si elle te tombe sur la tête, Hachem, qu'est-ce qu'il dit ? Bon, c'est bon, il a compris toute l'histoire, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Alors, ce joker-là, et pourquoi il est magnifique ? Parce que, en général, on ne l'utilisera pas, ok ? Il y a des Kachamim qui l'ont utilisé, d'accord ? Je vous ai apporté plusieurs histoires comme ça. Chez Tzadik Gozer, Hachem Mekayem, c'est que quand tu as un tribunal en bas, qui se réunissent de gens qui sont élogés dans l'étude de la Torah et la crainte du ciel, ils peuvent, par exemple, rendre un homme riche, ou le guérir complètement, en disant, Anachnou Gozerim, Chez, Oezrat Hachem, est-ce que tu es comme ça, comme ça ? Le Dayan, il vient, et il peut changer une situation. Ça s'est déjà passé dans plusieurs cas, où une personne, par exemple, avait été appelée dans telle et telle condition, qui était vraiment très dure pour lui, où il a décidé de faire une grande teshuva, il y avait des Dayanim à Bnevrak, et ils ont dit, Anachnou Gozerim, ils ont fait Atarat Nédarim, sur le personnage et sur le ciel. Et aucune raison valable d'expliquer l'annulation d'une chose où il était obligé vis-à-vis du gouvernement. Un truc de fou. Ça peut aller jusqu'à annuler un Massach Nasa sur une personne. En général, personne ne fait ça, personne ne touche à ça. Pourquoi ? Parce que, ça me rappelle un peu l'histoire du roi Salomon, quoi. En fin de compte, le mec, il a appris le langage des oiseaux, les oiseaux, il va perdre sa vache, qu'est-ce qu'il a fait ? Lui, il a vendu sa vache. Il dit, bon, alors il va perdre ses moutons, ah, je vais vendre les moutons, alors je vais aller vendre mes moutons, comme ça je récupère de l'argent. Bassof, il a perdu sa vie. Et quand il est mort, on lui a dit dans le ciel, tu es bête, c'était prendre deux vaches ou ta vie. Bassof, étant au courant de tout, tu as vendu tout ce que tu avais pour ne pas les perdre, mais tu as perdu ta vie. Parce que, quand une cible est fixée et que les émissaires sont envoyés, ils sont obligés, ces émissaires, d'arriver quelque part. Après, des fois, à force de vouloir éviter des épreuves, à force de vouloir éviter des mises à l'épreuve du ciel, comme telle et telle situation, eh bien, à force de vouloir les éviter, eh bien, ça va toucher toi personnellement, ta santé personnelle. Aval, niveau être touché, comme disent nos grands-mères, dans l'argent, qu'appara, que dans notre santé, parce que la santé est la plus grande richesse de ce monde. Je vous l'affirme, je connais quelqu'un qui est très riche, qui était très 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 malade, il m'a dit, de sa bouche, pour moi, toute ma richesse, au moins la santé. J'en peux plus. Médicaments, l'hôpital, l'hôpital, le machin, les reins, le bidule, à quoi ça sert ? Il n'y a pas plus que la santé. Aval. Pour en venir à ce qu'on dit ici, le fait, eh bien, Zrat Hachem, de Feratarat Nedarim, pourquoi c'est très important ? Parce que non seulement, à la veille de Rosh Hashanah, on annule les Nedarim, mais dans Moussar, qu'est-ce qu'on dit ? Maintenant, tu n'auras que du bien. Et quand tu as dix personnes qui sont assises, et qui disent cette phrase-là, dans le ciel, on note, il y a l'hôpital. Maintenant, il y aura du bien. Alors, si des fois, ça ne marche pas, c'est parce que vraiment, il faut prendre, comme je le dis ici, les gens qui connaissent l'Allah, des gens qui sont sérieux. Et il est évident que pour être capable d'être un homme qui est gozer, c'est-à-dire un homme qui puisse décréter, il faut avoir une bouche propre. Souvent, malheureusement, je me heurte à ce genre de choses, sans juger. J'explique, des gens qui sont religieux, vraiment, je parle de gens, Chaharit, Mitra, Arvit, Filin, Rachir, Abinouta, même Shemoucher Abba, Shemoucher Tara, ce que tu veux. Ouais. Et dehors, sur un coup de mer, c'est Bater, ou M-E-R-D-E, ou... Comment ? Mais comment ? Comment tu peux dire une chose pareille ? C'est quand même un cohen qui dirait ce genre de mots, après, il dit Yéval, Chahar, Shemoucher Abinouta. C'est vraiment rien, ton truc. Ce n'est pas possible que dans ta bouche, il puisse y avoir deux choses qui sortent comme ça. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il y a de plus choquant. Imaginez votre rave qui vient qui sort d'or, vous l'entendez parler comme ça. Qu'est-ce qui va se passer dans vos têtes ? Je suis comme vous, moi. Je suis plus que vous. Tu bois du Coca-Chirot ? Eh ben, moi aussi. Pourquoi, moi, je n'aurais pas le droit d'eux ? Parce que je représente, entre guillemets, la Gdusha. Je représente. Je dis, je représente. Cette représentation exige de nous un comportement. Ce n'est pas être pour atteindre la rime. Je veux avoir quelqu'un que tu veux, Bézra, Shemoucher Abraha, il faut que cette personne, elle ait de la Gdusha dans la bouche. Après, il faut prendre dix personnes qui sont assises, et pas des personnes qui parlent, des personnes qui plaisantent. Malheureusement, ce qu'on a, nous, un peu, les Tunisiens, c'est que tout est plaisanterie chez nous. On est un peu extravagant dans ce domaine. On prend tout à la rigolade. Des moments dans la vie, quand on se tient pour faire atteindre la rime, et je vais finir avec cette parenthèse, il faut se tenir les pieds joints, Bézma ou Bézra. Ça veut dire avoir crainte et respect. Ce n'est pas le moment de parler, de dire comme ça, il y en a, ils font atteindre la rime, d'année en année, tu le vois, il faut ça. Parle à l'autre, tout ça, il faut faire encore. Laisse tomber, va dehors. Tu n'as fait aucune attara. Chaque mois est d'une importance capitale. On est en train de t'annuler tout ce que tu avais promis. On est en train de renouveler ton mazal. Et en plus de ça, on est en train de l'exor à l'écharg, zéro de ton vote. Ce n'est pas le moment de te tenir bien. Quand tu vas chez le banquier demander un prêt pour t'en sortir, tu fais ça, le lourd, tu essaies de lui expliquer, tu regardes comment il se comporte, tu te comportes comme quelqu'un de normal pour qu'il te fasse confiance. C'est compliqué. Donc le joker, c'est un peu ça. C'est vraiment des fois, dans la vie de quelqu'un, ça ne va pas. Qu'il aille dans une yeshiva où ils réunissent comme ça dix tzadikim, dix abrechim et qu'il leur demande de faire ataratnedarim et qu'ils le bénissent les dix ensemble avec zéro alab, zéro tovot. Sachez une chose, c'est aux fesses. Ça marche. Ça marche. Par contre, c'est l'histoire du Ravran Chaya à Yeshua et Yosef. Il y a un Bachour qui était appelé à l'armée et il venait de faire à peine teshuva comme ça. Donc il a été appelé à l'armée, il ne voulait pas faire l'armée, il voulait absolument étudier la Torah. Alors il a posé la question, comment on peut faire ? Ils sont réunis. Gazro alab, tu comptes vraiment étudier ? Vraiment ta soirée étudier la Torah ? Il lui a dit Ken. Ils ont fait ataratnedarim sur une xéra du ciel et cette personne s'est retrouvée avec une lettre sans aucune explication. Vous n'êtes pas tour. Aucune explication. Tout le monde était étonné sauf les rabbinines de Yeshua et Yosef. Juste comme ça, un petit joker dans la vie. Comme pour les mauvais restes par exemple, si vraiment on veut les annuler, c'est-à-dire qu'il est-il qu'il est-il ou à l'image de l'amour de Zohar comme le dit la gamara celui qui fait une faute sur lequel il serait nidoui, retranché du peuple on sait que dans ce cas-là comme Zerah Levattala pendant 40 jours sa prière n'est pas reçue alors quelqu'un m'a dit un jour alors si c'est ça pendant 40 jours je ne prie pas puisque ce n'est pas reçu c'est pas comme ça que ça marche prie ta prière n'est pas reçue où est-ce qu'elle va tu as un ange qui s'appelle Sifriel qui se tient à droite du Echal c'est l'ange responsable des prières et lui il prend tes prières il les emmène où ? au Marsan il y a un Marsan de prière là-haut tu savais ça ? il y a un Marsan là-bas il y a des prières comment on dit un Marsan en français ? il y a un hangar comme ça un Kajibi, peu importe là-bas il prend ta prière il la met là-bas il ne l'amène pas chez Hashem il dit mais quand c'est fini à la première prière que tu pries de tout ton coeur il ne montre pas que la prière du présent que tu viens de faire il va chercher toutes tes prières qu'on t'a dit avant et il les amène donc c'est rétroactif la teshuva est toujours rétroactif c'est comme les impôts il a dit à partir du moment où on fait la teshuva est toujours rétroactif tu seras en Guadeloupe je suppose pour Rosh Hashanah avant déjà Rosh Hashanah non, à la veille de Rosh Hashanah c'est important de le faire donc il a fait un neder et il ne se rappelle pas de ce qu'il a dit la tarat nederim de Rosh Hashanah est une vraie annulation des vœux et ça viendrait aussi annuler les vœux dont il ne se souvient pas le mieux je vous le dis je vous le répète quand vous faites un neder je vous donne un conseil d'amis faites un neder payez-le tout de suite tout de suite mieux encore vous allez vous prenez une enveloppe à filouilleux thermisés par exemple tu as fait un neder de 1000 shekel prends un chèque donne-le antidaté tu ne peux pas le payer maintenant donne-le pourquoi ? parce que si chasve shalom chasve shalom cette personne décède entre temps personne ne peut dire je peux vivre demain personne on ne sait pas il revient à Aod dans ce monde en Gilgoul 9 mois de vente de sa mère et une claque dans les fesses dès qu'il sort et refait le le gan on a refait tout ça pour payer son neder Rabbi Nachman il dit prie tous les jours pour ne jamais revenir parce que tu viens pour réparer un neder et tu repars avec des millions d'edars après tu as dit quelque chose viens ici tiens on ne sait jamais l'adam l'adam il doit être chacham 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 on a parlé on a parlé shabbat kodesh faire très 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 attention de toute l'année juive le jour où on doit faire le plus attention c'est certainement Rosh Hashanah pourquoi parce que Rosh Hashanah influencera sur chaque jour de l'année chaque jour de Rosh Hashanah chaque seconde de Rosh Hashanah chaque nuit de Rosh Hashanah alors qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire Yashpia il influencera Maseh Omer pas je foute un homme a deux chevaux il a un cheval blanc il a un cheval noir il n'arrête pas de nourrir son cheval blanc il lui donne à boire il le frotte avec la paille comme dans l'habitude de faire et font une course qui arrive le premier facilement en plus cheval blanc il a été bien traité il a bu il a mangé donc il a de la force pas faible le cheval noir il n'en porte pas maintenant il a nourri qui lui ? prince noir et blanc ils font la course même rentre en plan il arrive avant eux la main parce qu'il est faible il dit quand est-ce que ça se passe cette notion de nourrir le blanc et le noir vous avez compris on parle du Yetseratov Yetserara c'est à Rosh Hashanah si pendant les 48 heures de Rosh Hashanah tu nourris ton cheval blanc c'est-à-dire ton Yetseratov dans la course de l'année tu vas pouvoir Bézrat Hachem l'emporter je m'explique Tachles si à Rosh Hashanah tu t'efforces d'aller étudier la Torah tu t'es donné la force d'avoir envie d'aller étudier la Torah toute l'année si à Rosh Hashanah le Yetserara va tout faire pour vous embêter sachez-le tout faire pour que la belle-mère elle débarque que Nilo Dehama qu'il y ait des disputes que le verre de vin se renverse sur votre beau costume blanc que tu as dit 10 fois au gosse fais attention ça va se renverser et il te le renverse c'est le Yetserara il attend que ça allez vas-y énerve-toi il va manquer de patience pourquoi ? parce que si tu t'énerves à Rosh Hashanah ça ne veut pas dire que tu vas t'énerver toute l'année ça veut dire que tu devras te contrôler beaucoup plus fort pour ne pas t'énerver toute l'année parce que tu vas être susceptible toute l'année et tout ça à cause de quoi de Rosh Hashanah donc si tu es cool à Rosh Hashanah mais cool and the gang ça veut dire vraiment it's gonna find vraiment bien agréable gentil tu te travailles timide tu sais et ton Yetserara il est là et on te lance des pics et toi t'es là ça marche pas c'est Rosh Hashanah il y a Tiko Régic je te réglerai ça tout de suite après et bien si à Rosh Hashanah tu prends sur toi d'avoir de l'humour d'être sérieux vraiment d'être agréable sociable et tout ce qu'il faut tu es au-dessus des problèmes il faut être vraiment au-dessus des problèmes parce que ça peut être allez venez les enfants qui douche venez les enfants allez punaise venez il va être tard demain on se lève tôt avant de lever du soleil non 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 fais ce que t'as à faire cool pourquoi ? parce que toutes les pulsions que nous avons grandissent pour toute l'année Rosh Hashanah ou Rosh Hashanah je trouve qu'on avait fait Shabbat je ne reviendrai pas dessus juste pour retenir cette importance de rentrer préparé physiquement et moralement dans Rosh Hashanah et avoir confiance en Hachem toujours avoir confiance en Hachem l'Ezrat Hashem il s'est mis la lève 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 un jour un homme très riche a pris un panier un beau panier comme ça il a pris toutes les ordures de son repas à la maison il les a mis dans ce panier et il est parti dans un quartier très très pauvre il les a donné un pauvre alors le pauvre il regarde comme ça le panier rempli d'ordures il regarde le riche et il lui dit Toda merci le riche lui met la main sur l'épaule Béthé Avon qu'est-ce que fait le pauvre une fois qu'est parti le riche il prend toutes ses ordures il ouvre la poubelle et les jette dedans il est parti dans les champs très loin il a ramassé des magnifiques fleurs exotiques mais magnifiques il les a fermées comme ça comme il le fallait il émet un peu de terre dans le panier et il a planté ses fleurs c'était un magnifique panier de fleurs mais vraiment très beau des couleurs de toutes les couleurs magnifiques avec des belles odeurs comme ça il est parti chez le riche il a tapé à sa porte et il lui a tendu le panier alors le riche il dit waouh c'est beau c'est quoi pourquoi tu me rends mon panier il lui a dit parce que je voulais vous l'offrir alors il lui a répondu le riche mais je suis gêné moi je t'ai apporté des ordures des épluchures de ce qu'il me restait du repas et toi tu m'apportes des fleurs il lui a répondu le pauvre on apporte à l'autre ce que l'on a dans le coeur à Rosh Hashanah on apporte sur la table ce qu'on a sur le coeur si ton coeur c'est rempli d'ordures tu t'es apporté un panier d'ordures pour la vie si ton coeur c'est un panier de jardins de fleurs tu es là pour le bien des autres tu es là pour t'occuper des autres tu es là pour soutenir les autres alors ton panier de Rosh Hashanah c'est un panier de fleurs est-ce que les gens sont là pour te servir ou est-ce que vous en tant que mari vous êtes là pour aider vos épouses comprendre vos enfants les soulever les aider pas les condamner pas les juger constamment on est constamment en train de juger sous prétexte qu'on est des parents qui t'a dit que c'était permis qui t'a dit que c'était le chemin de l'éducation c'est là pour les aider pour les renforcer pour les détruire et leur rendre leur confiance en eux c'est une parenthèse sympathique je connais Emilie de Nathania Shalom Emilie elle pose la question si son mari va passer un Rosh Hashanah en dehors de la maison est-ce qu'elle doit le laisser partir à la yeshiva il va passer un Rosh Hashanah à la yeshiva en dehors de la maison c'est vrai le Rav va dire la raison pour laquelle parce qu'on sait très bien Al-Piyal Haq qu'on a le droit de quitter Eretz Yisraël pour les j'tater al-kibretzadikim la raison pour laquelle il ne s'est pas opposé à Oumad dans l'absolu mais la raison pour laquelle il n'est pas d'accord pour le fait que les gens voyaient à Oumad à Rosh Hashanah c'est que toute la valeur du judaïsme c'est la famille ça veut dire que la vraie valeur de la Torah se vit en famille quand est-ce que Hachem il est Sameach quand est-ce que Dieu est content quand il voit papa, maman les enfants qui vivent dans la paix comme c'est marqué quand une famille vit dans l'harmonie la Shrina elle vit chez eux elle aime vivre dans les familles alors de dire est-ce que c'est bien que pour Rosh Hashanah il aille dans une yeshiva alors qu'il a la famille et les enfants réponse il faut poser la question à son rave à lui si c'est un rave âgé il va lui dire oui si c'est un rave normal il va lui dire non parce que moi personnellement si j'avais une yeshiva et que je recevrais que le mari soit la femme et les enfants je dirais au mari retourne chez toi pourquoi ? parce qu'il n'y a pas de raison à cela c'est pas comme Oumad Oumad il n'y a pas de possibilité c'est un choix et pour Oumad puisque tu ouvres la parenthèse sur ce sujet là je le dis et je le répète si la femme donne sa totale par exemple mon fils que Dieu le bénisse part à Oumad cette année pourquoi il part à Oumad parce que sa femme lui a exigé qu'il parte à Oumad ça veut dire elle lui a dit non 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 tu vas demander je veux que tu ailles à Oumad c'est moi qui te le demande mon fils ne voulait pas il lui a dit non j'ai été l'an dernier l'année d'avant et sa femme lui a acheté le billet d'avion donc là le mec il est déjà dans l'avion il ne peut pas donc il y a une volonté de la femme ça veut dire c'est dans le shalom dans ce cas là c'est bien tu es à Oumad mais j'ai eu plein de cas de gens qui m'ont appelé et qui m'ont dit moi je voudrais aller à Oumad ma femme ne veut pas réponse tu n'y vas pas dans l'aktouba tu t'es engagé à ne pas sortir du pays sans l'autorisation et la bracha de ta femme donc le fils il m'a appelé toi tu ne comprends rien tu es une goya non ça ce n'est pas le chemin de la Torah et le Rabbi Nachman il ne t'aurait jamais dit de venir dans ces conditions maintenant si le mari il dit qu'il vole à la yeshiva et que la femme n'est pas d'accord est-ce que c'est normal ? réponse non ce n'est pas normal même s'il est nerveux à la maison et là-bas il est au top même s'il est nerveux et que là-bas il est au top le mieux c'est d'être calme et au top à la maison c'est-à-dire faire en sorte que tout se passe bien à la maison parce que c'est ce que j'allais te dire mais je n'ai pas osé le dire c'est que quand un homme cherche à faire la fête ailleurs c'est qu'il n'est pas bien chez lui et donc c'est une thérapie donc vous n'avez besoin pas de questions sur internet en direct ce sont des choses privées voilà ce que je voulais dire aval ce n'est pas normal pour la question générale si quelqu'un a besoin de poser la question comme par exemple j'ai eu d'autres cas qui m'ont été posés Ilan il y a de quoi se faire planter dans l'histoire puisqu'on parle de Ilan alors c'est une nouvelle mode je n'ai jamais connu ça avant c'est une nouvelle mode de Guadeloupéen je ne sais pas si tu connais ça en Guadeloupe les juifs là-bas je connais très bien la communauté de Guadeloupe puisqu'on s'était connus là-bas c'est tout nouveau maintenant le mari va chez ses parents à Rosh Hashanah et la femme va chez ses parents à Rosh Hashanah si je vous le dis c'est parce que c'est réel c'est réel ça veut dire que aujourd'hui les conflits où est-ce qu'on fait Rosh Hashanah tu sais quoi pas de problème tu prends deux gauches j'en prends deux chacun c'est fait c'est presque de la riche out et à le pied à l'achat je sais que ce que je veux dire va énerver les femmes je n'y peux rien mais il y a des à l'achat vous pourrez demander à vos rabbanines une femme se doit de suivre son mari Rabotai c'est pour ça qu'elle appelle son mari Baali là où va le mari la femme doit aller si elle a un conflit qu'elle peut aller chez ses parents parce que ça fait deux années de suite qu'ils vont chez le père du Khatan et non pas de la Kala dans ce cas-là elle va voir le rab du Khatan où elle va demander à quelqu'un de raisonner son mari où elle parle à son coeur c'est bien il va falloir qu'une femme parte passer les fêtes chez sa mère et lui chez sa mère où est-ce qu'on est arrivé c'est Bichlal l'Oderecha Torah c'est pas le chemin c'est excusez-moi mais c'est pas le peuple juif ça c'est un peuple assimilé aujourd'hui c'est-à-dire je sais pas la femme elle sert son mari les enfants l'Oderecha du père sur l'Odere non mais ils ont pas de problème j'ai même plus que ça encore j'étais à Paris et je rencontre un ami je lui dis comment tu vas et tout ça je lui dis alors vous partez pas en vacances il me dit ah si si moi je pars dans le sud de la France je lui dis moi je pars vous partez pas il me dit ma femme elle est bien de partir au Brésil ah ouais j'en ai pas un sale elle préfère aller au Brésil ah et les mecs mais cool hein bien ouais ce truc Brésil machin ça me saoule moi je prends d'accord ça donne des idées il sera Cohen il va lui faire Birkat Kohanim avec les Brésiliennes ce Brésilien c'est ta femme il n'y a pas d'un autre les fêtes c'est en famille dans la joie dans l'opulence on va au migwe la veille de Rosh Hashanah il y a qu'on habitude de jeûner très important de veiller à ce que tout le monde ait de quoi faire Rosh Hashanah il y a le céder de Rosh Hashanah c'est un petit peu avancé dans les sujets ici on ne fera pas le vidouille de Mincha de Rosh Hashanah il y a un chate comme nous ce T'ænit Nous avons dit C'est pour les Rishonim C'est pour l'agmara Et les Rishonim Donc il rapporte ça Et par contre il dit Il est strictement interdit de boire ou de manger Même un café Même si c'est avant le lever du soleil Malgré tout On pourra boire un café ou un thé Pour celui qui a besoin de cela Pour se désaltérer Mieux prier Et non pas faire Comme nos frères Loubavitch Qui eux mangent pour soi-disant mieux prier Parce qu'on serait plus faible Je n'adhère pas du tout à cette déa là En ce qui me concerne Celui qui est faible Ce n'est pas le Rabbi qui l'a enseigné C'est le Choukhanarour Bien avant lui Que son mérite nous protège Qui dit qu'une personne qui est faible A le droit de manger Mais excusez-moi Même si on est d'or à lâche C'est vrai qu'on est une génération Beaucoup plus faible que nos aïeux Moi je n'ai jamais mangé avant la prière Et je ne m'en porte pas du tout mal Pour autant après la prière Ou pendant la prière Je veux dire Il faut remettre un peu les choses à leur place Les mecs Sachez-le Qu'ils mangent par principe Ils n'ont pas faim Ils vont manger un gâteau Et manger un truc Tu manges d'afka avant la prière C'est pour nourrir le nefesh abéhimi C'est pas tellement pour la faim C'est juste pour qu'elle montre Le nefesh abéhimi C'est negada halakha C'est contre l'halakha Faire une chose pareille C'est contre l'halakha Je répète C'est contre le Zohar Et c'est contre l'halakha Tu sais Le Rabbi Lubavitch Quand il s'adressait A l'époque Je rappelle qu'à l'époque Le Rabbi Lubavitch s'est dévoilé Comme vraiment un libérateur D'une assimilation horrible A l'époque Il faut remettre les choses Dans leur contexte C'est vrai que C'était C'était une Je ne vais pas dire une coula Parce que je ne suis pas à la place du Rabbi Je ne peux pas prendre sa parole à lui Mais il a expliqué Qu'on est d'Or Halash Oui On est d'Or Halash Il a expliqué des choses Qui pouvaient rapprocher un peu les juifs Même avec une sorte de forbargan De boire Pour en plus de simpras Parce que Quand on veut faire chouva Il faut être dans la joie Aujourd'hui Dans certaines communautés C'est devenu carrément des bars à alcool Il y a même des Je connais même des gens Moi personnellement Qui sont devenus alcooliques avec ça Carrément alcooliques Donc Je pense que Toutes choses à bonne mesure Celui qui se sent faible A le droit de manger un petit bout de gâteau Parce que Alors il va nourrir son effet chabéhimi Mais Excusez-moi Quand je vois mes Confrères Loubavitch Ils ne se trouvent pas faibles Ils sont costauds Ils sont balèzes Et il n'y a pas besoin de manger par principe Donc on va se lever à 6h du matin On va faire la chassidoute On va manger Et on va faire Bon écoutez Chacun fait ce qu'il veut A la limite Je ne veux même pas rentrer dans ses dettes Sparad Assour Un Tunisien Algère, un Marocain Un Libyen Un Syrien Un Égyptien Un Juif de toutes ses origines N'a pas à manger Quoi que ce soit avant la prière Puisque Salah Gmanra nous dit Que il ou a hal d'amo Celui qui mangerait Avant la prière S'il n'a pas de raison Valable à cela Comme lui dit Le bête Youssef Rabbi Youssef Karo Qui est notre rave Eh bien Il est considéré Bichlal Comme avoir fait une avera On ne mange pas avant la prière Pourquoi ? Regarde ce qu'il a marqué Dans le Kavayachar Qui est un Kavala Bliyaïnara pour lui Extraordinaire Il dit Bichlal Qui il ou a hal d'amo Comme ça Il rapporte au nom du genre Il est comme si Il a mangé Chapeu de nourriture Si quelqu'un a besoin De prendre ses médicaments Avant la prière Il veut manger un gâteau C'est les Tzorek Abtula Mais les Loubavitch Ils ne disent pas ça Enfin le peu Avec qui je me suis entretenu Je parle de Rabbanim Ils te disent Une phrase qui m'agace Énormément Parce que je la trouve Moqueuse Et pas à sa place C'est Il y a ceux qui prient vite Pour vite aller manger Et il y a ceux qui mangent Pour aller mieux prier Handicapé mental Ce n'est vraiment pas Des trucs à dire Pourquoi nous Vous m'avez déjà vu courir Aller manger après la prière C'est stupide De dire une chose pareille C'est stupide Les Sparadim Grâce à Dieu On vient prier Je prends l'honneur Des Sparadim Je ne crois pas moi personnellement Mais on se lève le matin Tôt à la prière Et effectivement Je vais répondre un petit peu A ma façon Si les gens se levaient Au Netsakhama Ou à 7h maximum Pour aller prier Ouais Et bien Ils n'auraient pas faim Mais si tu vas prier A 9h, 10h, 11h Ben c'est sûr Que tu peux manger avant Parce que là C'est déjà le petit déj C'est ce que je veux dire Donc remettons un peu Les choses dans leur contexte Si on doit être droit Dans la vie Même si je suis J'adhère énormément A la Torah du Rabbi Lubavitch Il y a des choses qui Et je vous dis Quelque chose de dur Ce n'est pas intelligent De faire grandir les gens Pas comme il faut Comme il y a Minyan Qui s'est organisé Ici à Ashdod De filet à 10h Excusez-moi C'est Le Rav Vajar Pas moi A fait un scandale A propos de ceux Il a dit Et qu'est-ce qu'ils te disent Il y a des gens Qui ne l'ont jamais A la synagogue Ils vont se lever A 9h et demie Au moins Ils trouveront un Minyan C'est la chante pour eux Mais ce genre de loi Vous savez c'est quoi Ça me rappelle les musiques Khol Avec des paroles de Kodesh Aujourd'hui Tu peux écouter Du Maria Kare Ou du Stevie Wonder Ou ce que tu veux Barry Watt Ce que tu veux Ouais Avec des paroles De Kdusha Donc c'est bien ou pas bien C'est bien Ouais Tu sais ce qu'il veut dire Afghanski Tous les grands C'est ce qu'ils ont dit ça Ils ont dit Aïe 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 Marchik etarechokim Ou mekarev etta Marchik etta krovim Ou marchik etta rechokim Il dit Toutes ces choses là Sont bien Pourquoi ? Il dit Parce que celui qui écoutait ça Maintenant Il peut écouter la même chose Avec des paroles de Torah Au moins On l'a rapproché Mais celui qui était dans la Torah Ça l'a éloigné Et le but du judaïsme C'est qu'on ait construit Une mitzvah Sur le dos d'une abérin C'est-à-dire Je ne peux pas voler Un riche pour donner un pauvre Il faudrait que Il y ait des choses Qu'il faut faire Comme le rap Comment il s'appelle Le rap Moussafi Le rap Moussafi A Jérusalem Il dit La plus grande malédiction Qui puisse arriver à un juif C'est d'habiter à côté d'un schtibler Et je me rappelle Que moi j'ai réagi en disant Ah non Je lui ai dit Ah non J'étais jeune à l'époque C'est super Tu n'auras jamais ta prière au minan C'est ce que c'est un schtibler C'est plein de synagogues Ça veut dire C'est une synagogue Et il y a plein 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 de chambres Avec les secrets Torah Donc c'est des compartiments de synagogues Où si tu as raté Allez Je vais aller très loin Tu arrives à 7h Tu as 7h30 qui commence cela A 8h45 celui-là il commence Et jusqu'à quelle heure 11h 11h30 Le rap Moussafi Il a dit Il a dit C'est pas une bracha C'est une clala Il dit pourquoi Il dit Comment j'ai connu moi des gens qui étaient pieux Parce que Comme le dit Rabbi Eliezer Dans la Gemara de brachot Ouais Il dit Le schtibler C'est une route secours Un schtibler C'est une route secours Dans le cas Où tu as raté Alors Tu peux aller au schtibler Mais le matin A quelle heure tu te lèves 7h Bon je vais me chasser De toute façon Il y a 8h 8h Il y a 9h La Gemara de brachot Il nous dit Comme c'est marqué à propos de Bait Hanan Comme c'est marqué Bait Hanan El HaShem Je dois livrer quoi Tant d'aluminium A droite A gauche A Zani Au l'air Le lendemain Le lendemain Je viens à 9h Tu acceptes ? Venez nous Le haq J'ai un cas de figure Comme ça T'as un cas de figure Et Et alors C'est un cas exceptionnel Ah c'est un cas exceptionnel Non 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 Mais je ne te parle pas Je ne te parle pas Non non Moi aussi J'ai un cas ici D'un rave J'ai un cas d'un rave Qui vient quand il veut ici Et il a Et il a ma permission De venir quand il veut Pourquoi ? C'est un rave lubavitch Qui étudie chez nous Qui est d'ailleurs le premier Ici C'est le rave barour Parce qu'il met les films Tous les matins À Victoria Dans les bureaux Ils traînent Ils ne voulaient pas le dire On lui descend des sapés On sait Pendant très longtemps Et bah sauf Une barrière Qu'il ne fait que des mille votes Donc dans ce cas Je ne parle pas de cas d'exception Je te parle de façon générale Tu acceptes ? Bah vous rechez l'eau Personne ne peut accepter Une chose pareille Alors Moussafi Il dit exactement pareil Il dit si tu veux Que ta prière soit reçue Hachem Il n'est pas à ta disposition C'est à toi Qu'il est à sa disposition Tu viens à l'heure Comme un patron Il a ses oreilles Il y a des règles C'est des règles Tout le monde doit venir à l'heure Etc Après il y a des cas particuliers Non on ne parle pas De cas d'exception Il y a des règles Effectivement Effectivement Mais de mon point de vue Si je peux me permettre Des fois Des fois ça va être bien Des fois on peut avoir Une petite fatigue Aller prier à 10 heures Bon Un val Une fois on peut avoir Une petite pratique Mais là c'est pas le cas C'est des mignanes Qui se lèvent à 10 heures Donc le temps du kirachem Est passé Ils vont te dire Non 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 On le fait avant Vous vous le faites avant Pas les gens de la synagogue Le temps de la prière Est aussi passé Il y a une grande machlouquette Est-ce qu'on va jusqu'à Chatzot ou Arbachaot D'accord Il y a un problème Avec les psuquets des Imra Est-ce qu'on prononce La bracha ou pas Il y a des halakhots La chassidout Kamashi chassidout Il y a déjà la halakhah Parce que bon J'ai été confronté beaucoup Je ne sais pas si c'est Le sujet du cours Mais au Loubavitch Qui disait Que le rabbi Il priait à 10 heures Donc ça veut dire C'est comme si Ça a annulé Tu ne peux rien dire Ma réponse Et je vais t'apprendre Autre chose Que tu ne sais pas Le rabbi De la nuit Presque une heure du matin Il a pris le mincha Quand on sera le rabbi De Loubavitch Voilà On fera comme lui On n'est pas le rabbi De Loubavitch Quand tu regardes Dans le Talmud Il faisait des choses Qui étaient un petit peu Spéciales On ravi aussi Il a pris une kalah Sur une chaise Il a mis sur son épaule Alors on va le faire nous Quand on sera eux On le fera Ça ressemble toujours Comme dit Hachem Regarde ta société Je la veux pareil Parce que ce que je t'ai donné Dans tes mochines C'est parce que je sois comme moi Ouais C'est comme si je viens te voir Et je te dis Ouais enfin moi tu sais En tant que patron En tant que patron Qu'il soit me dire Au bout de deux minutes Bah bah Quand tu seras patron Tu fais ce que tu veux Quand tu seras le rabbi De Loubavitch Tu feras ce que tu veux Il faut faire très attention A cela Après j'avais un rave Qui m'a expliqué La position des mekoubalim Bon c'était avec le rave Cadoué à l'époque Quand même Il était ses filines Et tout ça Il y a un mec Qui est venu Il a voulu faire pareil Il y a un mekoubal Il lui a dit Tu connais les kavanots Pour faire ce que tu viens De faire Il lui a dit non Il lui a dit Bah ils le font eux Il lui a dit Quand tu seras eux Tu le feras C'est là Quand tu seras flic Tu passeras au feu rouge Mais quand t'es normal Tu t'arrêtes au feu rouge On ne peut pas prendre exemple Sur un gdolador Comme le rabbi Loubavitch Qui était hors du temps Tu comprends ce que je veux dire Parce que le rabbi Loubavitch Il était capable De renverser la nature Une fois Rabbi Moshe Ediri M'a dit de sa bouche Rabbi Moshe Ediri Qui connaissait Une formule de prière Des anges Que seul Abraham connaissait Qu'un plat Qui était taref En prononçant ce qu'il prenait Il pouvait la rendre cachère Ça nous concerne ça 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 nous concerne Oui Plus que ça Il m'a dit Que connaissait la Tfilata Regarde mon frère Joël J'avais parlé de ça Une fois avec vous Rabbi Moshe Ediri T'es capable de se déplacer Dans le temps De façon T'es moins oculaire Non non Rabbi Moshe Ediri C'est mon rabbi Rabbi Moshe Ediri Une fois mon frère Joël Il a accompagné Rabbi Moshe Ediri Ouais Arrivé en bas de l'escalier Rue Roger Numéro 14 Il n'y avait pas d'ascenseur A l'époque C'est l'escalier large Et long qui montait Il lui a dit Montez mon fils Montez parce que Je suis trop fatigué Je ne peux pas monter Il avait des problèmes de coeur Mon frère Avait un rendez-vous Très important Il n'y avait pas de portable A cette époque Rabbi Moshe Ediri Voit que mon frère Ne veut pas monter sans lui Il lui dit Mais vous avez un coup De téléphone précis A donner à 14h Mon frère regarde Ça monte Il est comme un fou Il monte les escaliers Excusez-moi Je vais vous reprendre Parce que Il monte trois étages Pour appeler absolument Il tape à la porte là-haut Au lieu que sa femme ouvre C'est Rabbi Moshe Ediri lui-même Qui l'ouvre la porte Mon frère m'a raconté Je ne parle pas d'un livre antique Je parle de mon frère Il m'a dit J'étais tellement choqué Que j'en ai oublié Mon coup de téléphone Je suis redescendu en bas En bas à voir Qu'est-ce qui s'est passé Et Rabbi Moshe lui a fait Avec un sourire Et il lui a dit J'étais trop fatigué Pour monter Alors moi J'étais le voir Après cet événement J'ai posé la question Il m'a dit Qu'est-ce que ça t'adherère Qu'est-ce que ça t'adherère Je demande aux anges De me déplacer Je suis fatigué Alors quand tu seras capable De faire ça Tu feras ce que lui fait On ne peut pas prendre exemple Le Rabbi Lubavitch priait A minuit Et une fois ça arrivait Mincha minuit Je rêve Le Rabbi c'est le Rabbi Quand tu es un prince de Dieu Tu fais ce que tu veux Ne le prends pas pour un prince Ne le prends pas pour lui Sinon alors dans ce cas là Ne dors pas Parce que le Rabbi ne dormait pas Et puis Voilà Fais tout ce qu'il fait alors Comme tu dirais à un patron Qu'est-ce qu'il dit A ses ouvriers Quand ils le jalousent Enfin bon nous on bosse Tu veux mes soucis avec Tu veux mes ajouts avec Je dis des bêtises Quand tu veux la place du Rabbi Alors prends aussi Toute la responsabilité Qui va avec C'est facile de critiquer Les patrons CGT-CFDT Tu veux les soucis Qui vont derrière Tof Il y a une question Je crois de Myriam Qui dit Est-ce que la femme Elle peut manger Ok Abal si Elle a l'habitude De prier tous les matins Ca veut dire que Sa prière à elle Elle écovoit tous les matins Elle aura le droit De boire un café Ou un thé Abal si maintenant Elle se sent faible Elle mange Si elle ne se sent pas Faible Va dire qu'elle n'a pas Le droit de manger Comme les hommes Si parce que la femme Elle est obligée De fixer une prière Par jour Selon le Rambam Maintenant Et mettre la mytho Elle pourrait le faire Une fois le matin Une fois le midi Une soir Le soir Si elle a raté le matin Elle fait le midi Mais pourquoi Pourquoi c'est comme ça Pour la femme Et bien tout simplement Parce qu'elle a des responsabilités Qui sont la maison Et dans le judaïsme Contre toute attente Une maison Qui est bien tenue Par une femme Reposante Agréable Qui donne de De l'amour De la lumière Dans sa maison C'est ça sa mitzvah Plus que de faire une prière Plus que de faire des teïlim Tu commences que je dis La femme Isha Et gvod bat Mel erpenima Toute la gdusha de la femme C'est la maison Une femme Qui laisserait sa maison Délaissée Parce qu'elle va faire Son perech shira Ou les teïlim C'est pas une sedequette C'est une réchaït At kedequart Ce que je viens de dire C'est pas de moi C'est de mon rave Mon rave c'est ce qu'il me dit un jour Il me dit d'abord Elle tient la maison Elle fait le repas à son mari Elle est souriante Agréable Et après elle fera son perech shira C'est pas une priorité sur elle C'est comme pour le chauffard Isha La femme n'a pas d'obligation De venir écouter le chauffard C'est une mitzvah Qui est provoquée par le temps Maintenant qu'est-ce qu'elle fait elle Ah non 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 Pourquoi vous les hommes vous écoutez Moi j'écoute pas Et elle amène les enfants là-bas Et c'est le balagan Non seulement elle n'a pas fait une mitzvah Mais elle a fait une avera Pourquoi La femme c'est marqué Qu'elle doit Donc la femme Elle doit faire grandir ses enfants Pendant que le mari Elle prend le salaire de son mari Elle prend 100% du salaire de son mari Chérie va à toi écouter le chauffard Je m'occupe des enfants Mais aujourd'hui c'est pas ça du tout Tu attends moi si je viens Comme ça Tiens prends le gosse Le mec il est comme ça Avec le chauffard avec le petit C'est pas le chemin de la Torah ça Ça c'est le chemin de Je sais pas d'où Si C'est Dallas Dynastie Amour, Glorie, Beauté Y'a quoi encore comme bêtises C'est les films C'est pas le chemin de la Torah Alors on va dire C'est-à-dire qu'elle n'a même pas le droit De sortir de la bracha Du chauffard Les âge canaziot Nos soeurs âge canaziot Elles font la bracha C'est ce fara d'assur C'est-à-dire que maintenant Tu viens sortir des femmes Pour écouter le chauffard Si elles ont envie de le faire Y'a pas de bracha à faire Assur le varech C'est-à-dire qu'un homme Oui Si il y a une femme Assur Et si possible Même avant de sortir Que les hommes y sortent Qu'elles commencent déjà A rentrer à la maison Ou attendre leur mari Dans le coin de la rue Pourquoi ? Pour ne pas qu'on se retrouve Dans une situation Surtout à Rosh Hashanah Dehors Comme t'es belle Comme t'as grossie Qu'est-ce qui t'arrive ? Ah t'as fait la note ? Ça va Roger ? Je m'excuse Mais c'est pas la Torah C'est une nouvelle religion C'est la religion De ceux qui ont envie De vivre leur Torah Comme ils le veulent Ah bah c'est négé la Torah Négé la Torah Je parais un peu dur Dans mes mots Fanatiques à vos yeux J'en sais rien Mais ce que je dis Moi est référencé Et tout le monde Est d'accord avec ça Le Ravari Garbian A Armona native A donné un ordre Que si les femmes Viennent à la Béthek Neset Elles retournent chez elles Avant Moussaf C'est faire Torah est fini Retournez Il n'y a pas de lama Mais ils sont sortis dehors Ils commencent à voir Les filles Les garçons dehors En dehors de la synagogue Et ils s'embrassent Et ils parlent Oh Ils leur disent Qu'est-ce que vous faites ? Hein ? Ça date de quand ? Ça date du Bet Amikdash Dans le Bet Amikdash Il y avait la cour des femmes La cour des hommes Et la cour des goïns C'est-à-dire que chacun venait Avec son parvis Pour pouvoir y aller Mais tout était séparé La séparation entre les hommes Et les femmes N'est pas dépendant Simplement du Bet Amikdash Mais c'est une Xerat Minakatouv Doit-ce qu'on apprend ça ? Quand viendra le Meler Hamashiach Alors que Yed Serrera sera mis en laisse Les hommes et les femmes Seront quand même séparés Donc il n'y a pas de rapport En disant Ouais de toute façon Vous avez toujours les yeux Dans le monde des Averotes Voilà tout est grave Tu ne vois pas ce que j'ai fait C'est pas dépendant De même si un homme Était parfait Dans sa façon d'être Morale Et au-dessus De toute notion De femme Et d'attirance féminine C'est une Xerat Akatouv C'est-à-dire qu'il faut Prendre conscience Que la séparation Des hommes et des femmes C'est quelque chose Qui dépasse de très loin Les mauvaises pensées C'est pas une question Simplement de mauvaises pensées Dans le monde des Sphirotes C'est très clair Tu as Chokma L'homme Tu as Bina La femme Et au milieu tu as Daat Ça veut dire que Tu vois dans le monde des Sphirotes Pour que le monde fonctionne Il faut que les hommes Et les femmes Soient séparés Et quand ils se retrouvent C'est pendant des cycles De la vie qui sont prévus C'est-à-dire Réunis par Dieu C'est un des secrets de la Nida Qui est l'Nida Ce sont les lettres du mot Dinn HaShem Si tu remarques bien Après deux semaines Qu'est-ce qu'on a deux semaines En général c'est 15 jours 15 jours c'est Yudke Quand la Shrina descend Dans la pureté Et que la femme va au Mikve Alors l'homme et la femme doivent s'unir Parce que la Shrina descend Pour les bénir Quel côté de la Shrina descend Yudke C'est pour ça que Deux semaines oui Deux semaines non Deux semaines oui Deux semaines non Ça joue toujours entre 14 jours et 15 jours Pourquoi ? Mais Pneche Et à Kajkhu Ne ten Yad Yad Gematria 14 Si c'est 15 jours C'est Gematria Yudke C'est la moyenne Je vais y avoir plus Je vais y avoir moins Je ne rentre pas dans les détails Il faut que la Shrina Vraiment se mêle Pour qu'on puisse Réunir les deux Sinon ça fait des courts circuits Et quand les courts circuits Se font Ça fait exploser La lumière C'est pour ça qu'aujourd'hui Si on est dans un tel monde D'obscurité C'est parce qu'on a fait Une telle blague De la séparation Des hommes et des femmes De la Nida Ou même des gens religieux La Nida La femme elle vient s'asseoir A côté du mec Sur le fauteuil C'est assourd Alors qu'est-ce que ça fait ça Quand les hommes et les femmes Se réunissent Ça fait des courts circuits La chen chakane Sa place Le gaun de Vilna Quand il a créé Sa synagogue à Vilna Il a créé sa synagogue Sans Ezrat Nashim Il n'y avait pas Où recevoir les femmes Il n'y avait pas Où recevoir les femmes Il disait les femmes Elle prie chez elle A la maison toute seule Elle équivaut à elle Toute seule Toute la synagogue Il n'y a pas besoin A Bal aujourd'hui Les choses ont changé Les femmes viennent La Béthèque Nessette Kippour C'est presque des défilés de mode Sans faire d'accusation C'est des défilés de mode Avec les talons à aiguilles Ses jupes presque courtes Pas toutes Je ne sais pas De Kittroug A Bal Je ne sais pas Si on est honnête Avec nous-mêmes Je ne parle pas Des synagogues pieuses Où vraiment Il y a un rave Qui tient bien La quille Je ne sais pas De façon générale C'est des défilés de mode Les filles viennent maquiller Ça parle C'est le bijouement Je ne parle pas du minac tunisien Où les femmes Rendent sous le talit Pendant la birka de Kohanim De la fin de Kippour Qui est strictement interdit Et à l'époque Les femmes étaient Mazépudiques Mais ne retenez pas De ce que j'ai dit A propos des Lubavitches Que je suis anti-Lubavitches Pas du tout Si ça aurait été Les Viznites Ou les Belzes Ou autre chose J'aurais eu le même langage Ou même les Machan yomers Et mettre la mytho Tu comprends ce que je veux dire J'ai rien contre les Lubavitches Mais au contraire Ils font du très bon travail Et ensemble On fait tous du très bon travail C'est un travail d'équipe A Bal Dans certains détails Il y a un problème C'est tout ce que je voulais dire Ken C'est une très bonne question Hors sujet Mais je vais y répondre Oui oui je vais y répondre Les filles qui ont Dépassé l'âge Des 6 ans Dans une bête A Knesset Voire 5 ans 6 ans Ne peuvent pas S'asseoir avec les hommes Ils vont derrière Malheureusement On se retrouve aujourd'hui Non seulement avec ça Mais les filles Viennent avec des petites bretelles Ce qui est Prinat Ervat Isha C'est très problématique De lui dire Au père Prends ta fille Moi je le fais sans problème Personnellement Monte et descend Moi je dis Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois De dire au père Ta fille est trop grande Pour rester là Qu'elle va derrière Oui 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 Le rab est raison Va derrière ma fille Je le dirai à toi Et je le dis à tout le monde A Mdavarkaz Moi je ne suis pas votre ami Quand il s'agit de la Torah On est en train de prier Il y a des mecs qui viennent Avec une fille à côté Ils prennent une chaise Et la fille Elle est presque aussi Autre-de-de-de-de-temps On n'est pas dans une église ici C'est une bête à Knesset Qu'est-ce qui vous arrive ? Non moi ce qui me choque Un peu chez la vérité Tu sais c'est quoi ? C'est qu'on a besoin De le dire aux hommes Il n'y a pas un cerveau Dans la tête Il n'y a pas un truc Ouais mais attendez Moi je viens avec ma fille Pour l'éduquer dans la Torah Je ne vais pas laisser Seul derrière la pauvre C'est ce qu'ils te disent On n'est pas bête On le sait Avant que tu le dises Le problème c'est Que tu es en train de faire Quelque chose qui dérange tout le monde Parce que ça dérange Moi je me souviens Une fois le rabarié Tu te rappelles où j'étais assis Le rabarié était en face Il y a un mec qui est venu Avec sa fille Il s'est assis là-bas Le rabarié a refusé de prier Bon maintenant Il montait Chazan Ou le câble Je me suis levé J'ai été voir la personne Je me suis dit Mekhila votre fille est trop T'es misraïlien Il gdo là Il sera là Il sera là Il est mal Ouais Je lui dis L'homme En haut Tu ne veux pas qu'elle reste seule Tu prends une jupe Tu prends une perruque Tu vas à côté d'elle là-haut Ici c'est les hommes Enfin la fille elle est grande Elle a déjà des formes Donc si la petite elle est vraiment petite Vraiment vraiment petite Elle ne va pas cacher C'est pas pour l'éducation C'est des fois la maman a la chose Tu prends la petite sur toi Tu vas prendre la prière C'est un enfant On ne parle pas de ça On parle déjà Qu'il y a 6, 7, 8 ans Dis-moi c'est C'est Tu vas à la synagogue T'en as 5, 6 qui font ça Mais c'est ce qu'ils font Mais c'est Aval Zassour Et ça c'est le rôle des Gabayim De dire Mekhila Aval Il faut qu'elle passe derrière Parce qu'ils disent qu'il faut attendre 12 ans Qui ils disent ? Qui ? Qui ils disent ? En tout cas à mon avis C'est comme une dénonce Non mais c'est comme une dénonce Dénonce Si je veux te dire quelque chose J'étais avec quelqu'un On était en train de discuter On était en train de discuter Je voudrais juste vous rappeler Quelque chose de plus important Que les lois juives Et le mec sort une cigarette En lieu public Et il fume sa cigarette On est en train de parler Juste derrière A peu près 2 mètres Il y a une femme Oh Il m'a regardé Il me dit Quoi ? Je n'ai pas marqué A Sour Déjà qu'on ne peut plus respirer On ne peut pas fumer On ne peut pas roter On ne peut plus rien faire Je lui ai dit comme ça C'est ma friale Il m'a dit A quel âge il y ailleurs ? Je lui ai dit Si c'était ta soeur Il m'a dit ok Je lui ai dit C'est ça le verre Même là où ça t'est permis Même là où tu Si ça dérange les autres Ne construis pas ton univers Je suis d'accord avec toi Aval Maze ve'av ta l'erea haka mocha Maze ve'av ta l'erea haka mocha Maze les faits Tu aimeras ton prochain Comme toi même Fais rouge à d'avoir Que tu as été agréable Vis-à-vis de tous Imagine qu'à 120 ans Tu pars de ce monde Et je lève la main comme ça Et je dis Est-ce qu'une personne Peut dire que Yitzhak Cohen Il l'a mis en porte-à-faux Il l'a déçu Ou il a ou il a Et personne ne lui dit rien Il y a aussi manière de dire Parce que Non la manière Quand on dit Excusez-moi ça gêne Là personne ne peut dire rien Mais encore une fois C'est toujours le même principe Yitzhak a la veille de Rosh Hashanah Est-ce qu'on est venu Aider son peuple Ou juger son peuple Si on est capable De l'éiter Gaber Al-Zé Alors on sera très agréable Moi je me rappelle Que Rabbi Moshe Ediri Zatzal Il ne faisait rien Rien Fond d'être même pas contre Est-ce que c'est un tzadik Par exemple Il vient pour s'asseoir ici Excusez-moi cette chaise Elle a quelqu'un Vous me permettez Si je peux On parle d'un Dolador En plus c'était En tzadik esodolam Il était blindé en plus C'était un antiquaire Qui avait beaucoup d'argent Il se comportait Comme quelqu'un De très pauvre En dessous de tout le monde C'est des gens Comme eux Ils se portent Moi je rentre dans une synagogue Je ne vais pas m'asseoir quelque part Toujours Je rentre quelque part Je ne connais pas Je demande au Gabay Où est-ce que je peux m'asseoir Ah non pas ici Ça ça des gens Ils vont venir Mettez-vous là-bas sur la chaise Je ne peux pas commencer Vous savez Je suis le rab Tuitou Le rab il arrive Il me reconnaît Il me dit Viens s'asseoir près moi Je refuse Combien de fois ça m'est arrivé ? Viens alors Vaudra boati chef Pour moi Ah putain Derech eret Derech eret Je ne sais pas Derech eret C'est juste une question Je dis des bêtises Peu de savoir vivre Un peu de savoir vivre J'en rappelle une fois J'ai fait la fête A la maison J'habitais à Jérusalem Je vous parle de ça Il y a eu longtemps J'ai fait une petite fête J'avais mis de la musique Il y a une voisine en face Qui sort en me disant Oh la la C'est tellement fort Chez vous la musique Il y avait beaucoup de monde La petite Elle est un peu malade Elle a du mal à dormir Est-ce que vous ne pouvez pas Faire quelque chose Une israélienne J'ai arrêté la musique J'ai fait le retour à la place Maintenant On était avant 10h Selon la loi Qu'est-ce que j'aurais pu lui dire ? J'ai fait le retour à la maison J'ai fait le retour à la maison Les filles à choc Ils m'laient Tu 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 m'laient Non J'ai une femme Qui vient me dire Son enfant est malade Elle a beaucoup de mal à dormir Elle est excitée Elle n'est pas bien Est-ce que je peux faire quelque chose Je suis en pleine fête J'ai arrêté la musique Je n'ai pas mis à la musique J'ai arrêté la musique Vous savez quoi ? Il y a un enfant qui est malade C'est ça être juif Je vais loin dans ce que je dis Ken C'est peut-être exagéré Au niveau des pensées C'est ça être juif Parce que si je te dis Que cette fille qui est en face C'est ta fille C'est ça la Géoula C'est pas de dire Je t'aime Parce que je dois m'aimer Non C'est de vivre le problème de l'autre C'est de vivre le problème de l'autre La Torah le dit J'ai connu des gens Qui étaient masse et agréables Ils sont devenus riches La chance a tourné pour eux Dans le bon sens Qui est devenu le mauvais sens Même bonjour Ils ne te disent pas Il y a des gens Quand ils deviennent riches Par exemple Je vais raconter un truc Quand j'étais jeune Je ne sais pas le nom de la personne C'est une personne Qui était très moyenne Très sociale Et très moyenne Il avait une toute petite maison Sur la côte d'Azur C'était la maison du bon Dieu Incroyable Tout le monde venait chez lui Et ce qu'il mangeait Ce que je mange Tu manges Cette personne est devenue riche La destination qu'il prenait C'était plutôt maintenant Les grands pays Les Etats-Unis Je lui ai dit Mais toutes les mesures Que tu faisais D'enquire du monde Aujourd'hui j'ai acheté Une super villa à Monaco J'ai invité Ils m'ont cassé tout J'ai plus envie de les voir Et puis j'ai plus les mêmes amis Tu comprends Tu comprends C'est bon Si l'argent aveugle Les gens qui sont dans la Torah Plus forte raison Ceux qui ne le sont pas Chacun de nous doit se réveiller Et aller prendre du grand moussard Avant Rosh Hashanah Il y a un très grand moussard C'est d'aller au cimetière Très grand moussard Et de lire le nom sur les tombes Et de se dire Mais punaise Mais tous ces gens-là Ils sont morts Ce n'est pas une blague Tu vas au cimetière Tu regardes les tombes Tu vas en voir des milliers de tombes C'est un très grand moussard Pour te rappeler Qu'un jour toi aussi Tu seras sous terre Et qu'on lira ton nom Sur une pierre tombale Tu n'es rien Ni l'argent doit te changer Ni le succès Ni les titres Il n'y a rien qui doit te changer Tu vas rester le même Toute ta vie durant Mais Rosh Hashem Comme Moshe Pourquoi il y a marqué Moshe, Moshe Yaakov, Yaakov Abraham, Abraham Vous savez pourquoi ? Il y a une redondance Rashi dit Parce que Dieu veut leur montrer Qu'il est tunisien Et Moshe, Moshe Non Il dit Quand on aime quelqu'un On l'appelle deux fois par son nom Pour son corps et pour son âme Il y a une explication Qui va très très loin Et qui dit Pourquoi il y a marqué Moshe, Moshe Abraham, Abraham Yaakov, Yaakov Israël, Israël Pourquoi on a deux fois ? Il dit parce que Sache qu'il est resté le même Avant que Dieu ne l'appelle Qu'après que Dieu l'a appelé Tu te rends compte ce que c'est ? Imaginez maintenant Il y a Trump qui vient vous voir Avec Young Pyeong De la Corée du Nord Il vient te faire une photo avec toi Il y a un mal dans la ville C'est ce qu'il va parler Surtout H.Done Ou Ali Et maintenant Qu'est-ce qu'on vient t'annoncer Rappelle-moi ton prénom Samuel est invité à manger à l'Elysée Avec le Président Et après il prend des photos avec qui ? Le Président des Etats-Unis Et après ils feront des photos avec qui ? Le Président de la Chine Tu crois que tu vas être le même ? Quand tu vas rentrer à la maison Tu vas dire C'est temps de changer certaines règles ici Mais de rester le même Samuel Maintenant je ne te parle pas d'être humain Je te parle que la Shekhina elle te parle Et ton visage il devient blanc D'une lumière incommensurable Et ce que tu dis Tout ce que tu dis ça se réalise Qu'est-ce que tu dis aujourd'hui ? Avant de parler Tu sais Je vais te donner un conseil Tu vois la lumière qui est sur moi Non Parce que tu as fait une grande aura sur toi Tu sais que tout ce que je dis se prononce Ouais Et que tout ce que je dis se réalise Et que Comment tu vas te la péter ? Allez Ouais Moshé Rabben Quand il est rentré Parlait à El Panim El Panim avec Hachem Il a marqué tout de suite après Bah il daber Hachem El Moshé Bah yomère Moshé 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 Chazal ils disent Pourquoi deux fois Moshé ? Dieu a voulu dire Vous vous rendez compte que Moshé n'a rien changé Il était berger Il ne m'avait pas connu Il m'a connu Je vais parler face à face Il est ressorti comment Moshé ? Berger Il n'a rien changé en lui C'est ça toute la Torah C'est ça se préparer à Rosh Hashanah A Rosh Hashanah Riche, pauvre, grand, petit On rentre dans la soukha dans les mêmes conditions On est tous pareil Seulement Dieu il déplace sur lui un peu plus d'argent Là il va donner un peu moins d'argent Là il va donner un peu plus de succès Parce qu'il va mettre à l'époque A l'épreuve du succès On va voir comment tu vas changer maintenant que tu vas prendre du succès Là on va prendre là Je vais te donner Tu vas devenir un rave Là tu vas devenir un directeur Là tu vas devenir un ambassadeur Il donne des titres On est des pions avec lesquels Dieu nous essaye Toi tu dois rester le même Et être conscient que toute ta vie Tout ce que tu es C'est que parce que Dieu te l'a donné On rentre tous dans la soukha On fera une unification de toutes ces tendances Pour dire à tout le monde qu'en fin de compte On a un seul patron Et qu'on a la même Torah Dite de façon différente Ça c'est mon but Je rappellerai pour ceux qui sont intéressés Qu'on a enfin reçu des Horat Keva Pour ceux qui peuvent nous aider A nous soutenir par le biais De 100 shekels par mois 50 shekels par mois On a vraiment besoin D'avoir une base Pour essayer de Commencer à construire Et en même temps Payer les avrechim Ici Je rappelle Où 100% de l'argent est donné Au avrechim 100% de l'argent va A l'adresse Il n'y a pas 10 ados Il n'y a pas de ça ici Ici quand on prend 100 shekel On redonne 100 shekel Voilà juste que vous sachiez Ceux qui sont intéressés Pour une Horat Keva On les a reçus Avant hier Ben c'est très simple Si je vais à Nathania Je demanderai à Émilie Ou à notre amie Florence Si elle est intéressée De nous aider dans ce domaine De faire l'orat Keva Même si elles ont leur amouta Donc je comprendrai Qu'elles ne le veulent pas Mais quoi qu'il advienne Oui je serai intéressé A ce que Celui qui est intéressé En fin de compte Moi je vais changer ma phrase Celui qui va avoir le mérite De travailler avec nous Parce qu'ici Des maîtres c'est 100% d'orat Ce que fait aussi Florence Ça fait un travail extraordinaire A Nathania Il faut l'encourager dans ce domaine Et ce que font aussi Certainement d'autres amouta On ne demande pas 1000 shekels par mois Celui qui peut donner 100 shekels Mais il faut qu'on arrive D'orat Keva 74 000 shekels C'est les prêts fixes Des deux synagogues Avec la Brekhine Et les Seoudats C'est ce qu'on paye Dedans un tout petit peu Mélanger ma collègue Des kochis Donc si j'ai cette base De 74 000 shekels par mois Après les dons que je reçois Vont chez Ilan Tal Puisqu'il va s'occuper Du projet de construire Enfin du projet Les plans là Pour aller voir le maire Parce que la mairie Veut nous donner un terrain La terri veut nous donner 800 000 shekels pour construire Mais il faut qu'on est sur le compte La moitié de l'argent De la synagogue Parce qu'ils en ont marre Et c'est un ordre gouvernemental Ils n'ont pas le droit De donner un terrain S'il n'y a pas les feuilles De la banque Qui disent Voilà nous avons de quoi construire Ils en ont ras le bol D'avoir des squelettes de synagogues Et la vérité Ils ont raison Combien de synagogues A Yudbet Une synagogue Qui restait en plan Ici ça fait des années Qu'il y a une synagogue Qui restait en plan Le gouvernement dit Celui qui veut construire une synagogue On lui donne le terrain Il n'y a pas de problème Mais qu'il ait l'argent sur le compte D'achan aujourd'hui On ne peut pas se battre Au four et au moulin Quand je reçois aujourd'hui Je dois payer un chèque De mille chèquels Je ne sais pas Si je donne un ravidant De mon secrétaire Pour payer un avraire Si je dois donner une famille Qui n'a pas de quoi faire Shabbat Ou si je dois payer Le loyer d'ici Ou d'autre côté C'est compliqué C'est compliqué Mais tous ensemble On peut y arriver En tout cas Celui qui veut participer A ce projet 100% Torah Bezrat Hashem Tavolabrachah 50 chèquels 100 chèquels 200 chèquels 1000 chèquels 2000 Bliadbala Coltouf